... Au sein du groupe BMC Bank of Africa, nous sommes heureux. Il y a eu un renforcement extrêmement important et très encourageant pour l'avenir des fonds propres de ce groupe, de cette banque, comme cela a été annoncé par le président Benjuddin à la fin de l'exercice dernier et qu'il a encore répété au cours de son marche. Je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'entrée prochaine. Le président Asseline Benjuddin l'a indiqué. L'entrée prochaine très imminente de la première banque de financement bilatéral dans le monde qui ait cédé ses groupes. Et ça, c'est un élément aussi de confiance, pas seulement dans la BMC Bank, mais également dans le secteur bancaire et au-delà dans le Maroc. À partir de là, ce sont des résultats semestriels qui témoignent du fait que la croissance a été retrouvée. Cela se reflète dans l'évolution de l'indicateur de création de richesse qui est le PNB. Ça s'est reflété dans la croissance du bilan de 5% en consolidé, du PNB, je disais à l'instant, 7,4, du résultat net en consolidé de 4%. Bon, alors, dans ce contexte, c'est ça qu'il faut garder en tête et c'est cela que le président Asseline Benjuddin a indiqué en tout début de son intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada